Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, on se retrouve dans un nouveau numéro du podcast solidaire. Un nouveau sujet, on en a déjà parlé de la notion d'activité physique adaptée. On en a parlé pour l'Adapa à Nantes pour promouvoir justement cette activité physique adaptée auprès des personnes en situation de handicap. Et là, on va l'évoquer dans un tout autre contexte, qui est celui de l'accompagnement des personnes qui sont touchées par un cancer, parce que l'activité physique adaptée fait partie non pas du traitement, on le verra peut-être avec vous, Florence, d'ici quelques instants, mais en tout cas, fait partie du chemin de guérison. Et pour nous accompagner, je suis très heureux de vous présenter nos deux invités de ce numéro du podcast solidaire. Tout d'abord, Florence Sincard. Bonjour, Florence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donc évoquer avec vous cette question de l'ICI de Brest, qui va ouvrir un service d'activité physique adaptée. Mais pour vous accompagner dans cette démarche, il y a un autre invité qui est avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'Emmanuel Chevalier, qui dirige l'association SPRD, une entreprise SPRD. À force de parler d'association, je mets tout le monde dans le même bain. Bonjour, Emmanuel. Bonsoir, Patrick. SPRD étant une société de manutations complexes, vous nous expliquerez ça dans la deuxième partie de l'émission et surtout pourquoi vous accompagnez l'ICI et Inoveo dans le déploiement de cette collecte. Voilà, vous avez le programme. N'oubliez pas, likez, partagez, écoutez ce podcast. Vous pouvez être généreux avec vos oreilles. Donc, allez-y. On ne vous demande pas d'argent, sinon du temps. Nous, on se retrouve tout de suite avec Florence Inca. Tout de suite après ça. Voilà, Florence, on est avec vous pour une dizaine, douzaine de minutes pour évoquer l'ICI de Brest et puis la collecte qui est en cours sur la plateforme solidaritégrandouest.fr. L'ICI de Brest, Brest n'avait pas de centre anti-cancérologique ou de centre cancérologique plutôt jusqu'à maintenant ? Si, si, bien sûr, en fait, la prise en charge du cancer est effective à l'hôpital depuis de nombreuses années, mais on n'avait pas, alors, ce qui va devenir un centre de référence, en fait. On a donc un service, on a la cancérologie qui est bien évidemment prise en charge par nos professionnels et ils sont nombreux sur cette thématique. Donc, il y a deux services qui sont d'un côté l'oncologie et de l'autre côté l'hématologie. Donc, si, si, ça existait. Le changement, en fait, c'est qu'on passe, en fait, de deux services qui étaient basés à l'hôpital Morvan et puis des services autour, en fait, de la radiothérapie, de l'imagerie. Et là, en fait, l'idée, ça a été de construire un bâtiment de référence à la cavale blanche et non plus à Morvan, en fait, puisque l'activité autour de la cancérologie s'est énormément développée et donc un bâtiment qui fait deux terrains de foot sur quatre étages et où, en fait, l'idée, c'est de regrouper la totalité, en fait, des activités autour de la cancérologie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des patients qui passent, en fait, d'un bâtiment ou d'un service à un autre, d'avoir une prise en charge, en fait, complète qui se fasse dans ce centre qui va devenir un centre de référence de la cancéro en Bretagne. Alors, un centre de référence de cancéro en Bretagne qui ouvrira ses portes quand exactement ? Alors, en 2023, en fait, c'est un projet, déjà, qui date d'avant Covid parce que, vous imaginez, en fait, c'est un investissement très lourd autant au niveau architectural qu'au niveau budget, qu'au niveau déplacement des équipes, déplacement du matériel. C'est des très, très gros projets de... De montage financier et d'institution, oui. Exactement. De plusieurs millions d'euros. Et donc, le déménagement, en fait, ça y est, va commencer au mois de mars pour une ouverture qui est prévue au mois de novembre de l'année prochaine. Donc, encore une petite année à attendre avant l'ouverture de ces portes. En quoi ce centre, on va après parler de l'activité physique adaptée, en quoi ce centre est-il innovant et va-t-il devenir une référence ? Au-delà du fait, bien évidemment, de rassembler l'ensemble des services, je suppose qu'aussi, on va sur de l'innovation. On sait que la recherche sur le cancer, on innove quasiment d'année en année, on a de l'innovation. Quels vont être les leviers d'innovation de ce centre, Florence ? Alors, notamment, en fait, on est centre de référence sur les protocoles de recherche clinique. C'est-à-dire ces nouvelles molécules, en fait, qui sont développées dans le cas des échecs thérapeutiques, notamment, et où les gens viennent de très loin, en fait, quelquefois, pour justement avoir accès à ces essais. Les essais qui ne sont pas faits partout, en fait. On a un réseau qui s'appelle Arpego, en fait, qui gère les essais sur le territoire. Et au-delà, où les gens, effectivement, se conseillent, encore une fois, en cas d'échec thérapeutique, en fait, s'ils ont accès à ces nouvelles molécules. Donc, essentiellement, sur un levier recherche et thérapie ? Ou est-ce que c'est sûr ? Au niveau du matériel aussi, c'est vrai que le CHU, en fait, est un endroit où le matériel qui est utilisé sont des matériels de très bonne technologie, on va dire. On essaye, en tout cas, on a des très bons professionnels, enfin, c'est des endroits, en fait, vous êtes... La mission de l'hôpital, elle est autour de trois axes, en fait, qui sont le soin, bien évidemment. La recherche médicale, qui est vraiment, en fait, une spécificité des CHU. Alors, et pas que, mais en tout cas, le principe, on parle de la recherche, je fais quand même des CHU. Et puis, bien évidemment, aussi la partie enseignement, puisque, en fait, on forme tous les futurs médecins aussi dans nos services. Alors, justement, vous parliez de la prise en charge globale du patient. Et dans cette prise en charge globale, on aurait pu imaginer une collecte, je ne sais pas si ça se fait, ça se fera peut-être sur la cuisine et la gastronomie. On sait combien le bien manger dans la guérison d'un cancer fait partie aussi intégrante que les pilules et le traitement. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'activité physique adaptée qu'il faut bien déconnecter, je le dis à chaque fois, mais qu'il faut bien déconnecter de l'activité sportive. On n'est pas l'activité physique adaptée. C'est pouvoir, justement, régénérer l'ensemble de la mobilité, l'ensemble des muscles, l'ensemble du vivant, finalement. Quand on se lance, quels sont les bénéfices de l'activité physique adaptée pour un cancer, Florence Sincard ? Alors, en fait, ils sont multiples. Vous parliez des ateliers culinaires, en fait. C'est également prévu, oui. On a des espaces qui ne vont pas être dédiés qu'à ça, mais en tout cas qui sont prévus, effectivement, pour pouvoir travailler avec les patients sur cette thématique qui est l'alimentation. Concernant le sport, il n'y a pas qu'un bénéfice autour du physique, en fait. Il y a également un bénéfice, et qui est prouvé scientifiquement. En fait, je reviens à l'instant, effectivement, de Paris. Vous avez posé les valises pour répondre à nos questions, c'est gentil. Voilà. Et en fait, on était pendant deux jours, enfin, moi, je n'y ai passé qu'une journée, en fait, sur les rencontres de l'innovation autour de la cancérologie en France. Et j'avais un médecin qui me disait aujourd'hui même, en fait, qu'il était aujourd'hui prouvé, effectivement, que le sport aidait, en fait, à supporter les traitements, à redonner le moral, à redonner confiance en soi, à donner des objectifs. Et en fait, alors, pour le moment, ça se fait chez nous, en fait, sur prescription. Et donc, vous avez raison de dire, en fait, que ce n'est pas du sport comme partout, parce que c'est vraiment, effectivement, un médecin qui voit, effectivement, un patient, qui évalue le bénéfice à faire du sport, et qui prescrit des séances qui sont ensuite pris en charge. Par la Sécurité Sociale ? Alors, non, pas encore, mais c'est un vrai sujet qui évoluera, je l'espère, en tout cas, dans les années qui viennent. Mais là, du coup, en fait, l'objet de la collecte, c'est l'embauche d'un NAPA. Un coach en activité physique adaptée, c'est ça ? Un coach qui est spécialisé, donc qui est à la fois, en fait, médecin et coach. Et donc, l'objectif, en fait, c'est cinq demi-journées par semaine à mi-temps, avec, effectivement, le matériel qui va bien, parce qu'il faut des tensiomètres, il faut des saturomètres de poux, il faut des enceintes Bluetooth, il faut des chaises pliantes, et je vous passe tous les détails, c'est ça. Et donc, il évalue ensuite, en fait, la capacité des patients, parce que ça peut être, une journée, ça va, l'autre journée, ça ne va pas. Et donc, c'est des séances de 15 à 30 minutes en salle de sport ou en chambre, pour l'hématose stérile, en fait, et le prise en charge de ces patients au sein de nos établissements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un médecin. On ne peut pas devenir coach à part en activité physique adaptée, si on n'est pas médecin ? Alors, je ne connais pas super bien le sujet, mais en tout cas, ils ont une spécificité supplémentaire. Une spécialité, un diplôme universitaire supplémentaire qui vient leur permettre d'accompagner. Mais on ne pourrait pas devenir, faire STAPS avec une spécialité en activité physique adaptée et entrer dans un service comme ceux que vous proposez à l'ICI, même s'ils sont sous supervision d'un médecin ? Alors, je ne connais pas bien leur cursus, je ne répondrai pas à ça. Mais en tout cas, je sais que ce n'est pas un prof de sport classique. En tout cas, ça, c'est sûr. Alors, un coach pour l'ensemble, c'est pour commencer ? Ou l'idée, c'est d'en avoir plusieurs pour être encore plus performant, Florence ? Alors, là, on a déjà commencé, en fait, pour tester. Et on voulait surtout, parce que dans l'ICI, l'Institut de cancérologie et d'imagerie, qui, effectivement, est en train de sortir de terre, la salle de sport, elle est prévue. Contrairement, avant, on avait effectivement des services, mais où, il y a 10 ans, on ne pensait pas, en fait, à avoir ces pièces qui sont aujourd'hui directement prévues dans le projet architectural, en fait. Et on souhaitait, en fait, qu'il arrive juste avant pour prendre ses marques, pour commencer à travailler avec l'équipe, avant de lancer l'ICI. Donc, on a un gars qui s'appelle Nicolas Samuel, qui avant, d'ailleurs, était déjà à la cavale blanche et qui travaillait sur le souffle et la mycoviscidose. Donc, vous voyez qu'il y a des liens. Et donc, l'objet, pour l'instant, c'est 5 demi-journées par semaine. Et en fonction de la file active et puis du bénéfice, effectivement, qui pourra être identifié par les équipes de soins, parce qu'il n'y a que qu'ils peuvent dire, en fait. Et puis, savoir aussi si on a le budget, en fait, nécessaire. Oui, c'est ça. Il y a toujours une histoire de budget et d'argent derrière. Ah bah oui, le nerf de la guerre, en fait. Parce que nous, on est obligés, en fait, de thésauriser une année de salaire avant de valider, en fait, l'embauche. Parce qu'on ne peut bien évidemment pas lancer l'APA dans le service. Et puis, un an après, se retrouver sans appart, faute de budget. Donc, on est obligés d'anticiper. Et ça, c'est notre ressort, en fait, d'anticiper un an de salaire pour que ça soit pérenne, en fait, jusqu'à ce que les choses changent. Merci beaucoup, Florent. Ça me fait penser à une belle petite application aussi qui est utilisée, qui s'appelle Kipling, qui est développée par une société qui s'appelle Kipling et qui permet de faire de l'activité physique adaptée, alors grâce au smartphone, mais qui permet de mettre en équipe des gens qui en ont besoin pour pouvoir avoir cette nécessité, pas cette nécessité, mais avoir la possibilité de pratiquer depuis chez eux cette activité quand elle n'est pas proposée ailleurs, alors que vous, vous allez la proposer à l'ICI d'ici peu, grâce à la collecte qui, je le rappelle, est réalisée sur la plateforme de Solidarité Grand Ouest.fr. Alors, on va faire une pause musicale dans ce podcast solidaire. Justement, comme on parle d'activité physique adaptée, nous, on propose de la musique adaptée dans le podcast solidaire. On retrouve tout de suite Ibrahim Malouf. Et tout de suite après, on vous retrouvera, justement, Emmanuel, pour évoquer l'accompagnement de votre entreprise aux côtés d'Innoveo et de ce projet de collecte pour un poste d'APA dans le prochain ICI qui sort de terre à Brest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était Ibrahim Malouf, True Story dans le podcast solidaire. Et on retrouve, écoutez, notre deuxième invité. Il s'agit d'Emmanuel Chevalier. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Patrick. Vous êtes dirigeant de la société SPRD, qui est une société de manutention complexe. Alors, ma première question, parce qu'il y a des manutentions qui ne sont pas complexes et d'autres qui sont complexes, c'est quoi une manutention complexe, Emmanuel ? Une manutention complexe, moi, j'évolue dans un métier où on fait tout ce qui est transfert industriel. Quand vous avez une machine qui peut faire quelques kilos, mais parfois plusieurs dizaines ou centaines de tonnes à déplacer d'un point A à un point B, ça, c'est mon métier. Et on a une autre spécificité à Brest où on déplace des pièces à bord de bateaux et des bateaux un peu particuliers qui sont des sous-marins nucléaires. D'accord. Donc, vous travaillez sur nos sous-marins de défense nucléaire. Et ça, c'est complexe aussi, alors ? Ça, c'est complexe. On est présent à Rennes-et-Lorient également sur la partie industrielle. Alors, quel est votre lien, justement, avec Florence, avec Inoveo ? Alors, nucléaire, on peut penser qu'il y a l'imagerie nucléaire. Quels sont les liens qui vous unissent et comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer, il y a maintenant 5-6 ans à peu près, lors d'une rencontre au CHU organisée par M. El Saïr, qui était l'ancien directeur du CHU de Brest. Alors, je vais parler sous couvert de Florence pour ne pas dire de bêtises. Et je me suis retrouvé, en fait, dans un tout petit comité avec un monsieur qui s'appelle Claude Ferrec, qui est plutôt spécialisé sur la mycoviscidose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à Brest, il y avait des gens extraordinaires qui étaient des spécialistes dans leur domaine et qu'en fait, moi qui suis Brestois depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, je ne le savais pas. Et je me suis dit que si moi, je ne le savais pas, je n'étais certainement pas le seul à ne pas le savoir. Et en fait, la relation entre moi-même et Inoveo, elle est née de ce constat-là. C'est qu'à Brest, il se passe des trucs assez extraordinaires, mais que finalement, on ne le fait pas suffisamment savoir. Je vous vois opiner, Florence. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est comme ça que s'est passée la rencontre ? Oui, oui, tout à fait. Et Emmanuel a tout à fait raison. En fait, il y a 15 ans, moi, j'avais rencontré M. Asseillard qui, en une phrase, avait fait un état des lieux. Il m'avait dit « ouvrez-moi l'hôpital vers l'extérieur ». Il se passe des très belles choses dans les hôpitaux, mais c'est vrai que culturellement, en fait, c'est compliqué. Il faut dire qu'on est aussi face à une société qui présente toujours l'hôpital sous l'angle le plus noir. Je regardais récemment la série « Hippocrate » à la télévision. On n'a pas vraiment envie d'aller bosser à l'hôpital quand on voit dans quel état sont les médecins, les locaux, etc. Et donc, Emmanuel, comment ce premier contact s'est fait ? Vous suivez Inoveo depuis combien de temps ? Moi, je suis Inoveo depuis 6 ans, je pense, 5-6 ans maintenant. Depuis cette rencontre, que je sois clair. Et pour moi, c'est le symbole de l'explosion, en fait, d'Inoveo. Alors, moi, je n'identifie pas trop ça à l'hôpital en lui-même. J'identifie surtout ça à la recherche et au développement de la recherche sur le territoire brestois et finistérien. L'association sur la partie hospitalière, elle se fait au travers de l'action que l'on a là de manière précise. Mais auparavant, je suis plutôt dans le format la recherche en elle-même et la recherche sur le territoire. Et la recherche sur le territoire, c'est ça qui vous a le plus intéressé ? Oui, et c'est d'autant plus important que moi, j'ai associé l'entreprise à ça. Donc moi, ici à Brest, au démarrage, j'ai à peu près 60-65 collaborateurs. L'entreprise, je l'ai rachetée. Elle existe depuis 91. Moi, j'en suis dirigeant depuis 2007. Et j'ai 65 personnes qu'il faut réussir à convaincre quand on utilise, entre guillemets, l'argent de l'entreprise. Pourquoi pas la verser en prime et aller faire des dons ? Alors, comment vous y êtes pris ? Parce que vous m'enlevez mes questions, donc je suis obligé de vous en poser des complémentaires. Comment vous y êtes pris justement pour les convaincre, ces collaborateurs, pour leur montrer l'intérêt de verser plutôt une OVO que plutôt de verser une prime ? En fait, je pense que quand on commence à parler de recherche, quand on commence à parler de santé, quand on commence à parler malheureusement aussi de cancer ou autre chose comme ça, on sait que tous, à un moment ou à un autre, on va être concernés, de près ou de loin. Et quelque part, ça parle très, très vite. En plus, moi, je suis dans un environnement qui est plutôt ouvrier. Et dans cet environnement-là, on est pratiquement tous avec du tabac. On est tous avec une alimentation qui n'est pas toujours très adaptée. On fait des excès. Nous sommes dans le Finistère. Je ne vais pas vous faire de dessin. Donc, globalement, on est tous concernés par ce scénario-là. Et l'avantage de l'OVO et le paramètre santé, au moins, ça, ça fédère tout le monde. On peut parler du sport, mais ça fédère une partie de l'entreprise. On peut parler de l'environnement. Ce n'est pas toujours très simple à vendre en interne. Alors que la santé, c'est un scénario qui est extrêmement simple et qui parle à tout le monde. Il n'y a pas de débat. Et puis, au travers de la santé, je pense que Florence le confirmera, mais on peut aussi bien parler, en effet, d'environnement que de sport, que de recherche. Donc, finalement, on touche à tous les pans de l'économie parce que la question économique, elle est là aussi. Plus on est en bonne santé, moins il y a de... Plus on fait d'économies sur les budgets de santé, sur la sécurité sociale. Donc, finalement, tous les sujets, au cœur de l'hôpital, tous les sujets sont abordés, Florence. Oui, tout à fait. Emmanuel, vous êtes partenaire depuis six ans. Là, on parle de la collecte pour un coach APA. Vous vous souvenez des autres projets que vous avez accompagnés ? Alors là, je vais parler sous couvert de Florence. Il va falloir que tu m'aides, Florence. Moi, j'ai participé au premier financement d'une machine dont j'ai oublié le nom. Le cytomètre de masse. Ah, et qu'est-ce que c'est qu'un cytomètre de masse, Florence ? Qu'est-ce que c'est un cytomètre de masse ? Alors, un cytomètre de masse, c'était une très, très belle opération qu'on a menée en 2018. Ensuite, un cytomètre de masse, en fait, ça mesure les marqueurs dans le cadre des biopsies. C'est-à-dire que vous faites des biopsies et puis effectivement, en fait, ils mesurent. Donc, c'est des grilles de lecture, en fait, et ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée. Donc, mieux vous lisez, en fait, mieux vous adaptez. Le traitement. Le traitement à la pathologie du patient. On était sur, avant le cytomètre de masse, des machines qui mesuraient quatre à cinq marqueurs. Et la cytométrie de masse, en fait, est sortie. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, en fait, quand les nouvelles technologies, ça coûte très, très cher. Et le cytomètre de masse, il coûtait un million, plus d'un million d'euros. Et on avait réussi au CHU, enfin, le professeur Perse, en fait, qui travaillait sur le sujet en immunologie, avait réussi à trouver à peu près, il devait être à 600 000. Et donc, il nous avait été confié le dossier en disant, il faut absolument clôturer la collecte, en fait, en réussir à trouver le financement qui manque. Parce qu'autrement, on n'aura même pas les 400 000 qui nous sont promis et on n'aura pas de cytomètre de masse. Et on a réussi, grâce, effectivement, en fait, à des entreprises, aux particuliers, aux assos. En fait, on s'est mis tous autour de la table, on va dire. Et grâce à toutes ces collaborations et cette solidarité, on a réussi à l'acheter. Alors, justement, vous disiez que, déjà, Emmanuel, que ça parlait à tout le monde. Mais après, concrètement parlant, comment vous engagez l'entreprise dans cette démarche ? Ils vont visiter, vous leur faites des points d'étape sur les budgets que vous dépensez. Comment vous intégrez, en fait, cette action financière ? Moi, je suis complètement transparent sur ce que je donne à Innoveo. En plus, la législation nous l'impose parce qu'on est plus de 50 aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, il y a une transparence totale sur ce que l'on fait via Innoveo. Et ensuite, on communique sur ce que l'on fait et ce que fait Innoveo. Alors, on a la chance aujourd'hui, au travers de Florence, il y a énormément d'actions qui sont faites de communication qui permettent à nos collaborateurs de participer. Je vais prendre quelques exemples. On a invité tous nos collaborateurs à un match de foot organisé dans le cadre d'Innoveo. Donc, ils ont tous pu avoir un discours et une présentation du fond. On communique de manière très régulière sur tout ce qu'on fait. Je reçois tous les ans pas mal d'informations aujourd'hui de la part d'Innoveo. Et c'est pareil, on communique pas mal sur ce scénario-là. Après, moi, je fais... Tous mes véhicules sont logotés Innoveo. Dans la société, on essaye de logoter tout ce que l'on fait. Toutes nos signatures mails sont logotées. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. C'est ça. Un point tel, c'est qu'il a fallu, pour l'anecdote, il y a quelques années, réfréner le CE de l'entreprise en leur précisant que les fonds du CE n'étaient pas faits pour être donnés à Innoveo. Intégralement à Innoveo. Et voilà. Donc, non, mais c'est... C'est intéressant. Pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça fonctionne ? Alors, Emmanuel est un donateur en or. Quand je disais tout à l'heure, très attaché à la cause, c'est vraiment... Là, c'est de l'engagement très philanthropique et très engagé autour d'une cause qui vraiment lui est chère, je crois. Ça ne s'arrête pas simplement à un chèque. Alors, si vous voulez aussi être, vous, les auditeurs, des auditeurs engagés, c'est très simple. Donc, vous avez aimé ce podcast et vous le partagez autour de vous pour qu'il soit le plus écouté. Puisque je vous rappelle que chaque écoute, chaque like, chaque partage va permettre d'augmenter la cagnotte pour Innoveo. et puis surtout, vous pouvez aller sur la plateforme solidaritégrandouest.fr tout le mois de décembre. C'est le Giving Tuesday, c'est le mois de l'engagement. Donc, en plus, les dons sont multipliés par quatre. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités de ce podcast solidaire. On se retrouve, nous, dans un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501